Enseigner aux Namibiens les techniques d'un mode de vie durable, c'est l'objectif de la fondation NADIT pour la préservation du désert Namib. Situé en Namibie, ce désert est le plus vieux du monde. Il est soumis à des conditions arides ou semi-arides depuis 55 millions d'années. Le centre NADIT, qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire, a quatre sujets environnementaux principaux. L'énergie, l'eau, les déchets et la biodiversité. Nous vivons dans un pays vraiment sec. L'eau est peu abondante, mais si nous faisons attention, nous pouvons être conscients de la quantité d'eau que nous utilisons et ce dont nous avons besoin. Vicky travaille pour la fondation. Elle explique la particularité de la région dans laquelle les Namibiens vivent et les possibilités qu'offrent leur environnement. La guide prend pour exemple les pouvoirs de l'acacia Erioloba, un arbre dont le seul nom renvoie à l'Afrique du Sud et à la Namibie. Un arbre qui, grâce à ses feuilles, offre un éclairage unique. Cet arbre a des petites feuilles et avec ces petites feuilles, il ne perd pas beaucoup d'eau. Il a aussi des épines blanches et ces épines reflètent la lumière du soleil. La fondation enseigne également les techniques pour cuisiner au solaire. Les principaux bénéficiaires de cet enseignement sont, pour la plupart, les habitants des villages Limitrof. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est que nous pouvons utiliser l'énergie du soleil pour cuisiner du pain, par exemple. Et puis c'est très bon. Malgré le succès de leur initiative, les membres du centre Nadit regrettent qu'aucune mesure n'ait été prise pour lutter contre les effets du changement climatique et que les mesures préventives qu'ils proposent restent lettres mortes. Ils espèrent néanmoins qu'à l'issue de la prochaine conférence sur le changement climatique qui aura lieu en novembre 2012, des avancées notables seront faites en faveur du développement durable.